Et puis, on va se lancer. Bonjour à tous et un grand merci pour votre participation. On est ravis avec le pôle Montblanc Industrie et Digital League de vous proposer ce rendez-vous transpo, cette sixième édition du rendez-vous transpo et qui a été donc à notre initiative commune. Je me présente rapidement, je suis Pierre, je travaille pour Digital League, notamment je suis responsable de projet sur le volet transformation digitale. Donc, mon rôle, c'est un petit peu de mettre les entreprises, nos adhérents comme les Julien et Pilotine en avant et en tout cas en relation avec les entreprises des autres secteurs d'activité comme celle de Montblanc Industrie. Voilà, je vais laisser la parole à Périne qui va vous présenter peut-être. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci pour votre participation. Donc, Périne Grosjean, je suis chargée de projet digital au sein de Montblanc Industrie et donc qui est un animateur du réseau industriel des Deux Savoies avec plus de 300 entreprises adhérentes. Donc, aujourd'hui, le thème qui sera abordé sera les bonnes pratiques pour prospecter efficacement sur LinkedIn. Donc, avec l'intervention de Julien qui est adhérent de Digital League et spécialiste de la prospection B2B. C'est le dirigeant de l'entreprise Pilotine et il sera également accompagné de Pascal Cross, directeur commercial et marketing chez Profalux, adhérents Montblanc Industrie. Pascal avait participé fin 2017 à un atelier réseaux sociaux organisé par Montblanc Industrie et la CMA et il avait bénéficié ainsi de toute son équipe commerciale d'un accompagnement spécifique sur les réseaux sociaux. Donc, merci en tout cas à tous les deux pour votre présentation qui va suivre et puis je vous laisse la parole. Merci à tous, bon webinaire. Et moi, je mets la petite presse. Vas-y, Pascal, je te laisse te présenter. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Pascal Cross, donc je suis agitateur de vendeur et je suis responsable de la propagande chez Profalux. Profalux, c'est une entreprise qui fait aujourd'hui 84 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui comprend à peu près 210 personnes. C'est une société qui fabrique les plus beaux volets roulants du monde, les plus beaux brise-soleil orientables et les plus belles portes de garage enroulables, ainsi que les plus beaux stores. Voilà, pour votre confort. Je vends des rendez-vous, moi, toute la journée. Je vends des rendez-vous d'utilisateurs de volets avec la lumière, avec le soleil, avec le froid, avec le chaud, avec l'intimité, avec la nuit. Voilà, je suis vendeur de rendez-vous. C'est mon métier. Super. Et moi, donc, Julien Doromo. Super truc. Je suis le capitaine de Pilotine, qui est une agence de communication digitale. Nous, on est spécialisé dans la conception de sites WordPress. On fait des refonds de sites. On travaille essentiellement pour des PME françaises, notamment pour ce qui est métier du service, de l'industrie, de l'immobilier, majoritairement B2B en général. Et si vous voyez ce magnifique bateau derrière moi, c'est parce qu'on a une image de marque autour de la mer, des marins. Je n'ai pas de marinière aujourd'hui, mais au moins, vous avez le bateau. Et effectivement, nous, on accompagne pas mal de boîtes dans leur stratégie de prospection commerciale, prospection digitale, surtout comment utiliser le digital comme levier d'acquisition et de prospection. Et donc, aujourd'hui, avec Pascal, on va intervenir tous les deux. Pascal, surtout pour raconter son expérience. Et moi aussi, pour donner quelques bonnes pratiques complémentaires à ce que Pascal fait déjà pour vous donner énormément de trucs et astuces, bonnes pratiques, en tout cas pour que vous puissiez comprendre la stratégie à mettre en place. Si vous souhaitez faire comme Pascal, avoir un excellent retour sur investissement avec le temps que vous allez passer sur LinkedIn, parce qu'on va surtout parler de LinkedIn. Et avant de parler de tout ça, je pense qu'on va parler un peu de résultats, parce que ça va être bien beau de voir la stratégie, mais vous allez voir surtout que c'est payant. Alors Pascal, impressionne-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut générer avec LinkedIn ? C'est ce qu'on se disait dans la préparation. Moi, j'ai eu la chance, l'opportunité ou l'habileté de pouvoir effectivement trouver via LinkedIn et j'en trouve encore des contacts qui me permettent de générer du chiffre d'affaires. Simplement, je me retrouve un jour sur un salon. Je suis salué, je salue un responsable d'une marque qui m'intéresse, d'un intervenant dans mon milieu. Et le contact est plutôt froid, il est plutôt assez dédaigneux. Je m'en vais avec mon contact dédaigneux et je regarde sur LinkedIn, je tape le nom de la personne que j'avais rencontrée et je m'aperçois qu'il est dans son profil, il est officier de réserve. Et moi aussi, je suis officier de réserve. Alors, qu'est-ce que je fais ? Le lendemain matin, je passe sur le stand et puis je me dis, je crois qu'on a quelque chose en commun, je suis officier de réserve. Il faut absolument prendre un café ensemble, tu vas me raconter. Et le contact qui n'existait pas la veille, il se met à exister le lendemain simplement parce que dans le profil, quelque part sur ses hobbies, sur son passé, son expérience, j'ai trouvé un mot d'accroche ou une expérience d'accroche qui nous a permis de discuter. Alors, je l'ai déjà fait plein de fois, ça peut être une formation qu'on a faite en commun, ça peut être une ville dans laquelle on a habité ou dans laquelle on a étudié, ça peut être n'importe quel lien. Et moi, j'utilise effectivement toutes les informations que je vais avoir sur le profil de mon interlocuteur, le profil de mon interlocuteur cible pour effectivement rentrer en contact. Alors, je pourrais vous en donner d'autres exemples tout à l'heure. Mais là, simplement, ce contact-là, il m'a permis de rentrer dans un grand réseau de menuisiers aluminium en France. Et ce grand réseau m'a permis de générer plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires parce que j'ai pu lancer mes vendeurs. J'ai oublié de dire que j'ai une trentaine de vendeurs sous ma responsabilité, que j'essaye d'animer du mieux possible et à qui je donne aussi les informations que je peux avoir par LinkedIn et que je sollicite et que je stimule dans l'utilisation eux-mêmes de LinkedIn. Alors ça, ça fait un million, il y a marqué trois. Oui, parce qu'hier, j'ai signé un contrat de deux millions. Alors, bien évidemment, je ne les signe pas tous les jours, ceux-là. Je ne voudrais pas non plus qu'on rêve et qu'on dise que c'est aussi simple que ça. Par contre, en janvier, je m'aperçois qu'il y a un nom qui dit quelque chose sur, là aussi, un client cible. Et je me dis, mais ce nom-là, je l'ai déjà vu quelque part et je recherche dans mes archives et je m'aperçois que j'ai rencontré ce gars-là il y a une dizaine d'années dans une autre entreprise. Il était, je crois, chez La Paire. Enfin, je crois, je suis sûr, il était chez La Paire à l'époque. Je regarde son parcours, je vois qu'il est passé par l'Euromerlin, je vois aujourd'hui qu'il est dans une autre activité et qu'il est chez un client qui représente pour moi pas mal d'intérêts aujourd'hui. Et donc, je fais une première approche via LinkedIn en disant, bonjour, où est-ce que vous en êtes ? Je viens de vous apercevoir. Ça fait dix ans qu'on ne s'était pas croisés. Et de fil en aiguille, on se parle et de fil en aiguille, il me dit, je suis en train de rechercher un fournisseur pour un produit très, très latéral que j'ai aussi, mais qui ne représente pas un gros volume. Et puis, de fil en aiguille, on avance sur ce produit latéral. Ils ont un problème avec leur produit de base. Et sur le produit de base, aujourd'hui, j'ai signé hier un contrat d'approvisionnement de 2 millions d'euros. Donc, je n'ai pas encore le chiffre d'affaires. C'est juste la précision, Julien. Mais c'est bien engagé. On sait effectivement, je sais que c'est un mode de fonctionnement qu'il va générer. Et tout ça vient de LinkedIn. Tout ça vient de l'utilisation avec mon téléphone à la main de LinkedIn. Un petit peu de LinkedIn sur mon ordinateur de temps en temps parce que mon écran est plus grand et qu'il est plus large et qu'il me permet de faire davantage de choses. mais à la base, c'est effectivement rien que sur le pouce avec une utilisation un peu habile. Bien évidemment, il faut savoir faire un message. Il faut savoir ne pas être trop rentre-dedans tout de suite. Il faut savoir être un peu fin, un peu enveloppant de manière à pouvoir rentrer en contact. Mais c'est une formidable manière d'avoir et de générer effectivement du chiffre d'affaires. Alors, par ces deux exemples, lorsque je vais sur LinkedIn, je vois aussi un tas de réalisations. Je vois un tas de réalisations parce qu'il y a des entreprises qui sont très fières de ce qu'elles ont fait. Et donc, elles affichent des photos soit de leurs pièces, soit de bâtiments, puisque moi, je vends des volets roulants qui vont sur des bâtiments. Donc, on affiche des grands immeubles et on dit ici, je suis très fier, j'ai réalisé ce grand immeuble avec de la fenêtre, de la menuiserie, etc. Et c'est pour moi des sources d'informations qui sont capitales, qui sont très, très importantes. Je vais voir à la fois ce que les gens écrivent. Je vais voir d'abord si ce sont des gens ou si ce sont des entreprises parce qu'on peut avoir un compte LinkedIn en tant que particulier ou en tant que professionnel, mais en tant que personne. Et on peut avoir aussi des comptes LinkedIn en tant qu'entreprise. Et donc, il est important pour moi d'aller regarder toute l'information qui est disponible sur LinkedIn. Et c'est fou l'information qui est disponible, à la fois de l'information sur des personnes et puis sur la partie entreprise. Alors, on va revenir dessus juste derrière. Pour terminer sur cette slide des résultats, vous allez voir qu'avec Pascal, on n'a pas exactement la même stratégie. et ce qui vous permettra de voir un peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc, nous, on est beaucoup plus petits. On est dans le service. Il y a 20 collaborateurs. On fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, aujourd'hui, LinkedIn génère 70 % de notre activité. Et pour trouver ces prospects et ces clients-là, nous, on a une stratégie extrêmement tournée vers les publications de postes. Pascal en fait aussi. On reviendra sur cette notion-là après, et ce qu'on peut y faire et les types de postes qui fonctionnent bien. Mais à chaque publication qu'on fait, nous, en tout cas, on a entre 5 000 et 120 000 vues. Et ça génère entre 0 pour les postes qui ne marchent pas jusqu'à des fois 10 leads par publication. Donc, on verra un petit peu tous ces chiffres après. Mais vous avez vu, quand on est sur de l'industrie un peu plus lourde où il y a des gros paniers moyens, il suffit des fois de deux clients pour rentabiliser les quelques heures que vous avez passées sur LinkedIn. Le temps nécessaire pour y consacrer, et Pascal va revenir sur comment lui, il s'est formé. Mais en général, il faut y passer à peu près deux jours au démarrage, soit en se formant. Vous avez des budgets OPCO, vous avez des CPF. Il y a plein de formateurs qui peuvent vous accompagner là-dessus, soit en le faisant vous-même, en passant du temps en fait. Mais il y a à peu près deux jours pour se mettre là-dedans, pour optimiser tout ça. On va voir ce qu'il faut faire juste après. Et à peu près une demi-journée par jour, qui peut se lisser en fait sur la semaine. C'est quelques minutes par-ci, par-là ou quelques heures. Et c'est du vrai temps bien investi, puisque comme vous l'avez compris, ça peut être extrêmement rentable. Donc toi, comment tu as fait Pascal pour te former à la base ? Alors moi, je ne voulais pas y aller. C'est clair, je ne voulais pas y aller parce que je ne suis pas de la génération Y. Je ne suis pas un geek. Je n'ai pas de passé numérique. Je n'ai pas de formation numérique. J'ai 57 ans. Je fais partie de la génération papier-stylo. J'ai fait droit moi. Je n'ai pas fait les technologies nouvelles. Donc, je me suis mis à l'informatique par nécessité. Mais je suis à la base un directeur commercial à l'ancienne. Alors à l'ancienne, mais aujourd'hui plus seulement. Moi, j'ai fait cette formation parce que j'ai été traîné par une responsable chez moi de communication numérique. Vous voyez, comme je ne savais pas en faire, il a fallu que j'embauche quelqu'un qui fasse de la communication numérique et qui me dit Pascal, il faut absolument que vous alliez faire une formation réseau-sociaux. Alors, moi, réseau-sociaux, pour moi, c'était Viadéo. Vous savez, c'était copain d'avant. Vous savez, copain d'avant, c'est là où on retrouve des vieilles copines de la classe quand on était jeune. Et je n'avais pas vraiment la dimension d'un réseau social professionnel. Bien évidemment, j'avais entendu parler de Facebook et tout ça a été un peu mélangé avec LinkedIn. Et j'avoue que j'ai traîné les pieds pour y aller, tout en me disant, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Je m'aperçois que sur un site Internet, le site Internet de l'entreprise, il est difficile de le mettre à jour, il est difficile de communiquer facilement parce qu'on n'a pas, nous, la maîtrise en interne de ce site. Donc, on est forcé de passer par un prestataire extérieur. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de souplesse pour intervenir et puis dire des choses. Facebook me semblait assez général et être un réseau qui soit un peu plus un réseau de particuliers où on échange sur nos vies. Et LinkedIn m'a semblé être effectivement un bon outil. Donc, j'ai été formé pendant deux jours. J'ai entendu pendant deux jours. J'ai probablement compris un certain nombre de choses pendant deux jours. Et puis ensuite, je me suis mis à regarder, essayer, tester. Et je me suis aperçu qu'effectivement, j'avais de grands concurrents qui étaient présents. J'avais de grands concurrents et puis pas mal de collaborateurs déjà qui y étaient. et j'avais aussi beaucoup de concurrents entreprises et beaucoup de concurrents personnes que je connaissais et que je rencontrais dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là et que rien que le fait de ne pas y être était probablement un désavantage. Donc, je vous expliquerai après ce que j'en ai fait. Mais effectivement, ces deux jours, je n'y suis pas allé de guettet de cœur. Ce n'était pas un enthousiasme. Mais par contre, aujourd'hui, je mesure le chemin parcouru et je mesure que, heureusement, que j'ai eu l'occasion de faire cette formation. Ce n'est pas lourd. C'est une animation qui est souple. C'est une animation qui est facile. Et on y apprend et on y comprend un certain nombre de choses. Donc, du coup, ça se fait en plusieurs phases, comme tu l'as dit. Déjà, la découverte un petit peu de ce que c'est. Donc, potentiellement, aujourd'hui, vous allez découvrir un peu plus ou vous l'avez déjà fait. Et après, ça se fait dans le temps. Il n'y a pas de pression à avoir au démarrage. Et donc, soit vous vous faites accompagner par des structures que vous connaissez déjà, soit vous vous faites accompagner là-dessus. Mais effectivement, d'avoir une formation et que quelqu'un vous mette en selle ou vous mette le pied à l'étrier, en tout cas, ça semble pas mal. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc, maintenant, on va en venir un petit peu à la stratégie. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur LinkedIn ? Donc, si tu es OK, je vais commencer sur la première partie. Donc, déjà, pour bien profiter de ce webinar, on vous recommande trois choses. La première, c'est d'ouvrir potentiellement Google Chrome puisque je vous montrerai à la toute fin un outil qui fonctionne bien dessus, de lancer LinkedIn pour que vous puissiez être connecté dessus. Et ensuite, vous pouvez ajouter tout de suite Pascal et Julien parce que c'est le début du succès de la prospection. C'est d'avoir des contacts avec qui vous allez pouvoir échanger, que vous connaissez si possible. C'est chouette, mais aussi potentiellement de rajouter des gens que vous ne connaissez pas mais qui font partie de votre cible et en tout cas, de créer un peu votre base de contact. Donc, je vous invite à nous ajouter. Comme ça, on pourra toujours interagir avec vous, Pascal ou moi, par la suite. C'est payant ou c'est gratuit ? Alors, ça, c'est gratuit pour l'instant mais potentiellement, tu pourras générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ça. Donc, on verra. Donc, on peut le faire gratuitement. C'est important de le dire. On n'a pas forcément besoin de payer quoi que ce soit. Oui, tu as bien raison de le souligner. Ça va beaucoup intéresser. C'est une des motivations fortes aussi qu'il y a pour un industriel de pouvoir faire quelque chose qui ne coûte rien, enfin. C'est ça. Ce qui est cool, en général, vous avez aussi des budgets des budgets OPC ou CPF. Donc, tout ce qui est accompagnement, potentiellement, c'est pris en charge, c'est gratuit. Et LinkedIn en tant que tel est gratuit. Après, je vous montrerai à la toute fin des petits outils qui sont payants mais ça reste du 300 euros maximum par an. Donc, ça reste très, très raisonnable. Au niveau de la recommandation, la première recommandation pourrait être d'avoir un profil optimisé. Puisque c'est vrai que si vous prospectez les gens ou autres mais que vous n'avez pas mis à jour vos études, vous avez pas mis à jour toute votre fiche, comme le disait Pascal, lui, en fait, il avait du grain à moudre, en fait, avec ce que racontaient les gens sur leur profil. Et pour que vous soyez vous-même très vendeur, il faut que votre profil soit mis à jour. Donc, dans les recommandations qu'on a, la première, c'est d'avoir une photo de profil avec un grand sourire. Si vous n'avez pas le sourire, ce n'est pas très grave. En tout cas, une photo bien détachée, en mode portrait, où vous n'êtes pas en vacances, où on vous voit, où vous n'êtes pas avec des lunettes de soleil ou des choses comme ça. Une photo bien détachée et avec le plus grand sourire possible. Et je rajoute que c'est important, la photo, parce qu'il y en a qui ne mettent qu'une espèce d'avatar ou une espèce d'ombre. Et moi, je n'ai pas envie de cliquer sur des contacts qui n'ont que des ombres. On est sur des contacts professionnels, donc on est sur des contacts ouverts avec des gens qui ont l'envie de converser les uns avec les autres. Donc, ils ne se cachent pas. C'est la base. Exactement. C'est ouvert. En deux, du coup, une bannière corporate représentant soit votre métier, soit votre passion. Donc, plutôt, une bannière corporate ou une bannière représentant votre passion. Si je me rappelle bien, sur le tien, Pascal, il y a un bon gros logo. Il y a le logo de Profelux parce qu'il est fier de bosser chez Profelux et il en est le responsable de la propagande. Mais vous pouvez aussi mettre votre passion et notamment les passions. Ce qui peut être intéressant avec ça, c'est que ça va créer le fameux point d'accroche dont parlait Pascal. Vous êtes un militaire chevronné, une photo de vous avec un gros fusil ou je n'en sais rien. Mais au moins, quelqu'un qui est militaire aussi, peut-être pas le fusil, mais quelqu'un qui est militaire aussi, ça va créer le point d'accroche. Par exemple, sur le mien, j'ai mis une photo d'un séminaire d'équipe où on faisait des sessions de karting et une des personnes de l'équipe avait gagné. J'ai mis cette photo-là pour montrer le côté sympa, enthousiaste, sportif et tout. Donc, chacun, à vous de mettre ce qui vous parle le plus, mais il faut que ça vous représente un maximum, soit votre entreprise, soit vous-même et ça crée ce petit point d'accroche supplémentaire. Ensuite, au niveau du titre, le titre est assez important parce que quand vous allez envoyer un message ou quand vous faites des publications, des choses comme ça, en général, il n'y aura que votre tête et le titre qui va s'afficher. Donc, il faut que votre titre soit suffisamment explicite et qu'en quelques mots, la personne ait compris ce que vous pouviez proposer s'il y a besoin de vous. On verra un exemple tout de suite après. Ensuite, des expériences détaillées, comme le disait Pascal, le fait qu'un de ses contacts travaillait avant chez, je ne sais plus quelle boîte tu avais une société, par exemple et tout ça, tu dis, tiens, on a bossé ensemble, on a fait la même école, on a fait ci, on a fait ça. Donc, ça crée, pareil, des accointances. Donc, n'hésitez pas à bien détailler vos expériences en racontant ce que vous proposez aux gens, quelle est la valeur que vous leur apportez. Le fait que vous soyez des champions d'Excel, de voir des PowerPoints, en général, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, le fait de savoir que vous pouvez les aider dans le développement de leur activité ou dans telle et telle chose, ça, ça leur parle. N'hésitez pas à demander aussi des recommandations, un maximum de recommandations, soit sur vos expériences, c'est-à-dire, vous allez dire, enfin, sur vos compétences, vous allez dire, par exemple, mon domaine, moi, je mets stratégie digitale. S'il y a plus de 100 personnes qui mettent que je suis un champion de la stratégie digitale, vous allez aller sur le profil, forcément, ça va plus vous parler, vous allez vous sortir plus en confiance que quelqu'un qui n'a aucune recommandation. Donc, n'hésitez pas à demander une recommandation de vos compétences et des recommandations aussi écrites pour dire à quel point Pascal est extraordinaire et est le meilleur vendeur du monde, par exemple. Et ensuite, tout ça va faire que vous allez obtenir une note en plus de plein d'autres choses qu'on verra après, une note. Déjà, on va faire un petit test. Je vais vous inviter à cliquer là-dessus. Ça s'appelle le Social Selling Index et ça vous donne la note que vous valez aux yeux de LinkedIn. Ça, c'est aux yeux de l'algorithme de LinkedIn. Je ne sais pas si du coup, ça marche dans le chat. Je vais tenter de le mettre dans le chat, mais sinon, vous tapez Social Selling Index. Alors, chat, 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 chat. Pas de questions ouvertes. Juste, c'est en train de tomber à l'eau ce que je suis en train de rencontrer. Non, j'en ai un conversé. Paf, paf. Est-ce que vous voyez le lien là ? Je pense que oui. Alors, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. En tout cas, une fois que vous avez cliqué sur ce lien-là ou alors, vous allez directement sur, vous tapez Social Selling Index, vous trouvez une petite fenêtre avec marqué ici « Obtenez votre score gratuitement ». Vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous donner la note de votre profil LinkedIn. En gros, si vous êtes à moins de 30, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Si vous êtes à moins de 50, ça commence à être pas trop mal, mais il y a encore du boulot. Et à partir de 60, 70, on a un profil qui est bien optimisé. Donc, si vous voulez savoir un peu à quel niveau vous êtes, je vous invite à cliquer là-dessus et comme ça, vous aurez toutes les statistiques qui vous permettent de voir votre note sur 100 de la bonne santé de votre profil LinkedIn. Ok, bon, on va passer parce qu'après, on a encore pas mal de choses à dire. Alors, Pascal, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ta technique de ciblage sur LinkedIn. Comment trouver les bonnes personnes, les bons prospects sur LinkedIn ? Sachant que ce que je vous ai mis sur la slide, c'est tous les types de filtres que vous pouvez utiliser pour trouver des personnes qualitatives sur LinkedIn. Oui, alors, il y a deux manières de prospecter. Il y a la manière, il y a la prospection en filet, donc au chalut où on va plonger un filet à l'arrière du chalut puis on va essayer de tout remonter et puis on va voir ce qu'on va trier par la suite. Nous, la technique qu'on adopte dans notre activité, c'est plutôt une technique de sniper. Ça veut dire qu'on définit une cible et cible, c'est simple, ce sont les grosses entreprises puisque nous, notre volonté, c'est de nous développer et si on veut se développer, on choisit ses clients. Ça, c'est très important en fait. On choisit ses clients parce que tu indiquais ici la zone géographique. Oui, on choisit ses clients en fonction de la zone géographique dans laquelle ils sont parce qu'il y a des contraintes logistiques, par exemple. On les choisit parce que dans la zone géographique dans laquelle ils sont, on a la possibilité de faire passer un commercial. Si on est hors zone, tout devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Donc, la taille de l'entreprise, bien évidemment, pour nous, c'est son potentiel. On va définir un petit interne pour définir le potentiel de l'entreprise. ce qui est très, très important, c'est qu'il y a énormément d'informations disponibles sur LinkedIn gratuites, de l'information ouverte, de l'information blanche, de l'information accessible. On n'a pas idée de voir tout ce qu'on peut savoir sur les confrères et sur les cibles que l'on s'est données. Donc, à partir du moment où on a défini une cible, eh bien, on va cliquer sur l'onglet suivi, donc suivre, et ce qui va nous permettre de suivre la cible. Je ne sais pas si tu es en train de le... Sur une entreprise, par exemple, on va soit pouvoir rentrer en contact, soit, effectivement, on va pouvoir faire du suivi sans rentrer en contact, simplement pour regarder l'activité. Regarder l'activité, ça va nous donner beaucoup d'informations sur... Alors, soit on est sur une personne, soit on est sur une entreprise. On va regarder sur l'actualité. Si on est sur une personne, je vais regarder qu'est-ce qu'il like, je vais regarder qu'est-ce qu'il poste, je vais regarder effectivement où est-ce qu'il met son pouce levé, qu'est-ce qu'il va lire, qu'est-ce qu'il va voir de particulier. Là, vous êtes en train de regarder ce que je... Que du like. Là, j'ai likeé parce que c'est quelqu'un qui est dans le groupe. Par exemple, dans notre groupe, on peut appartir nous-mêmes à un groupe. On a des postes, c'est une information que j'ai faite avec notre équipe de direction où on a animé une réunion qu'on a fait filmer pour pouvoir la présenter aux 210 personnes de l'entreprise parce qu'on ne peut plus se réunir tous en bloc. Ici, c'est une intervention au niveau du syndicat de la profession à Paris. systématiquement, je mets un certain nombre d'informations qui peuvent servir à comprendre qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai comme activité. Et ça constituera, Julien en parlait tout à l'heure, des points d'accroche, des points de contact. En fait, la difficulté quand on veut rentrer quand on fait de la prospection, c'est qu'il faut trouver des points de contact. Quand on va arriver devant la personne avec laquelle on doit être en relation, l'acheteur, par exemple, ou les techniciens qui peuvent être susceptibles d'influer dans la solution qu'on est en train de vendre, on a intérêt avant de les rencontrer, d'avoir un maximum d'informations parce qu'il y a des choses qui vont se jouer sur notre vente elle-même et il y a des choses qui vont se jouer sur l'extra-vente, sur la partie relationnelle, sur la partie affective, sur la partie sensorielle et donc, tous ces éléments-là, il faut les ajouter à notre démarche commerciale pour avoir un maximum de chances de réussir. Donc, toute cette information, elle est gratuite, elle est ouverte, elle est donnée et elle nous permet de faire des entretiens de prospection avec de la valeur ajoutée. C'est ça le plus important, c'est que quand on arrive dans cet entretien de prospection, on n'est pas tout nu, on n'est pas tout faible. Vous savez, quand on est le vendeur et qu'en face, on a l'acheteur, il y a celui qui a la vie. L'acheteur, il a le droit de vie commerciale. Donc, il faut qu'on arrive avec le maximum d'informations pour justement pouvoir influer le plus possible sur la décision en installant un climat de confiance, en installant un climat sympathique et en faisant le cas échéant, référence à un moment ou à un autre à un objet, par exemple, qu'on a sur le bureau de notre interlocuteur et qui fait écho à quelque chose qu'on a vu sur Internet. Donc, voilà la manière de faire. La manière de faire, c'est d'abord de définir sa cible et ça, ce n'est pas Internet qui va pouvoir vous guider, enfin, pas forcément, mais toi, Julien, tu as une approche différente et tu auras tout à l'heure l'occasion d'expliquer que quand même, on peut avoir, via l'outil, on peut avoir effectivement des moyens d'accroche. Moi, je cible d'abord le client avec lequel, le prospect avec lequel j'ai envie de travailler pour information. Le prospect, soit je le connais, soit ce sont les concurrents de mes clients et généralement, je demande à mes clients qui est-ce qui vous cause le plus de tort autour de vous et ceux qui causent le plus de tort à mes clients sont demain mes prochains clients. C'est pour moi une évidence. Alors après, on a des fonctionnements éthiques qui font qu'on ne va pas trop s'approcher, on va leur laisser quand même une place pour s'exprimer mais quand les marchés sont grands et que les entreprises ont vraiment la capacité de faire, il n'y a pas de raison pour qu'on ne travaille pas avec différents intervenants qui peuvent être dans une zone géographique ou dans une zone de marché identique. Ok. Alors du coup, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous allez sur le profil de Pascal, vous retrouverez un peu les recommandations, la photo avec le sourire, la bannière, donc lui plutôt corporate avec de l'actualité avec le petit masque. Pascal met régulièrement des actualités, des posts, ce qui permet de faire vivre son compte et de pouvoir interagir avec ses contacts puisque même tes contacts vont voir ce que tu fais et même eux, ils vont dire sympa ton actu, machin bidule. Honnêtement, tu pourras en mettre un peu plus dans les descriptions de tes expériences pour qu'on puisse savoir ce que tu proposes, en tout cas, ce que tu apportes comme information. Le fait qu'ici, il n'y ait pas de logo, par exemple, ça, c'est un problème aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien qui est fait correctement avec l'entreprise. Donc, veillez à ce qu'il y ait bien les logos de toutes les entreprises pour que vous ayez ce fameux point d'accroche. Comme ça, ça, on va vous retrouver sur la liste des personnes qui ont la même expérience que vous. Comme pour les écoles, c'est assez important, les écoles. Alors, peut-être que les écoles n'existent plus ou ont changé de nom ou je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre à jour. Et les compétences, ici, par exemple, là, Pascal, tu mériterais d'avoir peut-être plus de recommandations sur tes compétences. Donc, que les personnes qui te connaissent puissent dire effectivement, il est bon en développement commercial, en stratégie marketing, en management ou autre. ça aidera toujours par la suite et ça crédibilise encore plus ton profit. Mais en tout cas, il y a déjà de très bonnes bases et notamment la partie haute. Ce qui ne serait pas mal aussi, ce serait sûrement dans le titre qu'on sache un peu plus ce que propose Profilux. Parce que là, il y a marqué Profilux Industrie mais qu'est-ce que vous faites ? On ne sait pas forcément ici. Mais en tout cas, ce qui est bien et vous voyez ça, si demain, Pascal est votre prospect, alors Pascal, c'est le prospect parfait à choper. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a marqué son titre, il y a marqué qu'il est dans l'industrie. Demain, je veux trouver tous les directeurs commerciaux de l'industrie. Je marque Directeur commercial industrie sur LinkedIn dans le moteur de recherche et là, vous allez avoir les milliers de responsables marketing dans le secteur de l'industrie qui sont à votre disposition sur LinkedIn. Il y a des petits filtres ici. Si je clique sur Personnes, j'en ai 1,780,000. Donc là, ça fait beaucoup. Après, si je ne cherche que les gens qui sont sur Lyon, j'ai le filtre Lyon. Et je peux ensuite aller chercher potentiellement. Donc là, il n'y en a plus que 931. Donc, ces 931 sont tous les autres directeurs commerciaux des boîtes dans le secteur de l'industrie à Lyon. Donc, c'est plutôt très qualitatif. Donc, soit vous dites moi, je veux Profalux. Donc, vous allez aller chercher Profalux qui est le responsable marketing, machin. Soit vous dites moi, je veux tous les responsables marketing du secteur de l'industrie et après, vous allez faire votre marché ici. Ah, Georges, bon, il a l'air sympa. Emmanuel, Jacques, machin. Enfin, quoi qu'il en soit et après, vous allez pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là. Donc, les deux se valent et d'ailleurs, vous pouvez aussi rechercher par entreprise. Je tape Profalux, Profalux Industrie, hop, je fais afficher, il devrait rester à ma personne, Pascal. Bon, parce qu'il n'est pas encore dans les relations ici mais vous pouvez, en soit là, c'était un peu trop précis mais sinon, vous pourriez aller chercher toutes ces informations. Il n'est pas à Lyon aussi. Ah, c'est plutôt ça. Bien vu. attends, c'était quoi le chambé, c'est ça ? Je suis à Cluse, moi. Ah ouais, il faut mettre Cluse. Le berceau du décolletage mais je ne fais pas de décolletage. Cluse, attention. Ah, regardez là, on tient Pascal. On tient Pascal et Mathieu d'ailleurs. Mathieu qui est mon directeur des ventes. c'est aussi une information, c'est que quand je suis revenu de la formation, effectivement, j'ai souhaité que mon équipe commerciale reçoive le même message que moi et j'ai fait une formation un peu plus courte pour l'équipe commerciale pour la sensibiliser. Et puis, deuxième étage, j'ai aussi sensibilisé mon comité de direction. J'ai demandé, j'ai formé le comité de direction, j'ai fait former par le formateur sur une demi-journée le comité de direction de manière justement à ce que les informations, puisqu'on a créé ensuite un compte Profalux, donc qu'on pourrait aller voir aussi, on a créé un compte Profalux, un compte d'entreprise pour que l'entreprise puisse prendre la parole et puisse avoir justement un certain nombre de choses à dire dans deux domaines pour nous. J'en profite pour le dire. Premièrement, la marque employeur parce que l'entreprise doit vendre ses produits. Mais pour ça, j'ai d'excellents vendeurs, donc j'ai de la chance, ça marche, et je les remercie tous et je les félicite des performances qu'ils peuvent avoir. Mais en parallèle, l'entreprise aussi a besoin de recruter et elle a besoin de se présenter comme une entreprise. Elle n'a pas besoin de se présenter systématiquement comme le vendeur des volets. Elle a besoin aussi de prouver aux candidats potentiels qu'elle est attractive et qu'à l'intérieur de cette entreprise, il lui fait bon travailler, donc elle peut avoir de l'intérêt pour que je puisse aller chercher de nouveaux talents de manière à pouvoir étoffer mes équipes. C'est ça. Très bonne remarque d'ailleurs. Donc effectivement, les pages d'entreprise servent énormément la marque employeur, mais honnêtement, sur LinkedIn, ce qui marche le mieux, c'est la personne en tant que telle. Pascal aujourd'hui est beaucoup plus crédible que Profilux. On préfère écouter Pascal qu'écouter Profilux parce qu'une marque, on se dit toujours, il y a toute la com, il y a la hiérarchie, alors que quand quelqu'un s'exprime, quand l'expert s'exprime ou en tout cas l'individu, il y a une force de frappe beaucoup plus importante et notamment, ça se voit énormément sur LinkedIn, les profils personnels, donc les salariés, ont un impact gigantissime par rapport au profil des entreprises. D'où l'intérêt de former les collaborateurs en plus d'avoir sa page d'entreprise ? Il ne faut pas négliger le fait qu'à travers le compte entreprise, on peut parler aussi aux salariés et on peut donner des informations globales aux salariés. Bien évidemment, on a nos modes de communication internes avec nos descentes d'informations via notre hiérarchie, mais on peut avoir, et on a des informations directes avec des écrans, par exemple, dans l'entreprise qui présentent des actualités, mais on peut aussi présenter des actualités que les collaborateurs peuvent lire sur ce compte. Ce n'est pas négligeable non plus. parce qu'ils la suivent. On a des clients qui suivent l'entreprise et qui ne suivent pas forcément Pascal Croce. Yes. Alors, je voulais te montrer un dernier truc pour la partie recherche avancée, notamment pour pouvoir trouver des prospects très qualitatifs, ce qu'ils appellent Sales Navigator. Donc ça, ça coûte 60 euros par mois. Donc, c'est le service premium additionnel de LinkedIn qui permet d'avoir un ciblage beaucoup plus poussé. imaginons, vous cherchez des personnes dans le secteur de l'automobile, vous mettez industrie automobile, des personnes qui sont en France ou vous pouvez mettre Allemagne ou quoi que ce soit, qui ont fait potentiellement la même école que vous. On va dire les gens qui ont fait le M Lyon, par exemple. On peut aller super loin en fait, M Lyon. On peut aller chercher les gens qui ont au minimum 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui ont au moins 10 ans d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 78, mais ces personnes-là en général sont, du coup, à vous de travailler votre cible, mais en gros, avec Sales Navigator, il y a un moyen de filtrer et de les rechercher les prospects potentiels comme en parlait Pascal en disant, soit moi, j'ai plutôt la stratégie de dire, j'essaye de donner un maximum de visibilité à mon offre et viennent les personnes qui sont intéressées et après à nous de choisir nos clients. Soit vous faites un peu plus comme Pascal, vous dites, je choisis mes clients d'abord et je vais après à la pêche à mes clients. Quelle que soit la stratégie, de toute façon, le filtre avancé de Sales Navigator vous permet de tenir ces deux stratégies d'aller chercher la cible. Donc moi, je serais sur des volumes un peu plus importants, Pascal sur des volumes un peu plus faibles et par exemple, c'est 78 personnes là. Si c'était le compte de Pascal et qu'il cherchait ces cibles-là, c'est 78. Après, on peut aller les contacter manuellement, d'essayer de rentrer en relation avec eux et d'essayer de tisser ce fameux lien et de chercher les petits points de synergie qu'on a avec ces gens-là. Donc voilà. Il y a un service 60 euros par mois de LinkedIn qui permet de faire ça. Il y a quelque chose, c'est que quand on est sur LinkedIn, on est entre professionnels. C'est le principe. Même si de temps en temps, il y a du dark LinkedIn et il y a probablement des professionnels de métier plus recommandable, mais la plupart du temps, c'est effectivement des professionnels et donc entre professionnels, même si on ne travaille pas ensemble, on se répond. Donc, il y a certainement plus de capacités à avoir une réponse par LinkedIn que si on l'avait en envoyant par exemple un courrier ou un mail qui ne passerait pas par LinkedIn. Ou le phoning. parce que le taux de réponse au contact est plus élevé avec LinkedIn parce qu'on fait partie de la même communauté. Ça fait partie des bases et du mode de fonctionnement. C'est ça. C'est exactement ça. Et alors, dernier élément qu'on aimerait vous montrer, notamment, c'est au niveau de ce qu'il faut. Donc là, bien cibler, vous avez compris, il y a des systèmes de fil. Donc, à vous de bien connaître votre cible et après, LinkedIn ne reste qu'un outil pour trouver cette cible-là. Ensuite, interagir avec les gens un maximum parce qu'elle en a suffisamment parlé. Trouver les petits points d'accointance, prendre contact avec eux, échanger, dire, ah là là, moi aussi, j'ai fait un 18 rounds dernièrement, je ne sais pas quoi, s'ils parlent de ça. Mais si vous êtes golfeur, en tout cas, par rapport aux actualités des gens ou vos propres actualités, vous allez pouvoir trouver des sujets de conversation intéressants. On a un concept chez Pilotine qu'on appelle le concept du GID qui est assez important par rapport au contenu ou au message que vous allez envoyer aux gens. C'est fini, le commercial à l'ancienne qui arrive avec ses gros sabots qui rentre en contact avec quelqu'un sur LinkedIn pour dire bonjour, je suis gestionnaire de patrimoine et prenons rendez-vous, je vais vous aider à optimiser votre truc. Ça, ça saoule tout le monde. Donc, cette technique du GID, c'est pour gratuit, intéressant et désintéressé. Il faut un maximum que vos interactions avec les autres soient gratuites, intéressantes et désintéressées. Si vous les contactez juste pour vendre votre sauce, en général, ça va faire flop. Par contre, si vous essayez juste de créer un contact et au bout d'un moment, vous verrez bien qu'il y a des choses à faire ensemble, un business à faire ensemble. Mais la première approche, il faut qu'elle soit la plus sobre possible et il faut éviter de venir avec vos gros sabots. En tout cas, sur l'interaction, c'est interagissez un maximum avec les gens, soyez le plus abordable possible, soyez le plus sympathique possible et voilà, commentez leur poste, faites leur plaisir en gros et évitez de toujours vendre votre sauce. Ça, c'est le meilleur moyen de réussir à faire du business sur LinkedIn. Ensuite, vous avez les publications qui vont vous aider à vous donner de la visibilité. On en a vu certaines de Pascal, un passage un peu TV, des actualités, des choses comme ça. Bon là, je vous ai mis un récap. Pour tous ceux qui sont intéressés, on pourra vous envoyer la présentation, il y a tout dessus avec ce qu'il faut faire ou autre. Mais je vais vous donner des exemples de publications qui fonctionnent bien. Vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn ces fameux carousels ou autre, mais en gros, plus vous allez passer de temps sur une publication, une vidéo, un carousel, c'est-à-dire avec plusieurs pages que vous allez pouvoir dérouler, un texte un peu long, une histoire sympa, une bonne nouvelle, une image qui parle, plus les gens vont rester longtemps sur votre poste. Et LinkedIn adore ça, adore qu'il y ait de l'interaction sur les publications, il adore qu'il y ait des clics, que les gens restent longtemps. Et plus les visiteurs vont rester longtemps sur vos publications, plus il va diffuser largement ces postes-là et plus votre actualité sera vue par un nombre important de personnes. Quand vous faites des vidéos aussi, ça fonctionne très bien. On peut atteindre facilement du 5 000, 6 000, 10 000 vues sur des vidéos. Quand vous faites des postes sympas, on l'a avec votre business, par exemple, ça c'est quand on avait acheté les locaux de… quand on est en train d'acheter, enfin, on a finalisé l'achat des locaux de Pilotine, ça, ça fait des postes qui sont vus par 120 000 personnes. Il y a plein de gens qui sont super contents pour nous parce que c'est super, c'est sympa, c'est rigolo, tout ça. Mais derrière, surtout, ça permet vraiment de générer des leads parce que cette visibilité que vous vous donnez fait que les gens entendent parler de vous. Vu que dans votre titre, par exemple, il y a marqué « Site WordPress accompagnement digital », il y a forcément des gens qui me contactent en disant « Tiens, ça tombe bien, je cherchais justement à refaire mon site » et ainsi de suite. Donc, plus vous donnez de la visibilité, plus les gens ont de fortes chances de passer par vous quand ils auront besoin de vous. Les postes en lien avec l'actualité, quand ça avait repris au confinement, quand il y avait des masques, des machins, des trucs comme ça, les extrêmement, les très, très bonnes nouvelles, vous signez un nouveau client, vous avez réussi tel chantier, vous avez fait ci, vous avez fait ça ou vous montrez de l'enthousiasme, ça marche très, très bien. Les émotions sur LinkedIn, c'est assez impressionnant. Comme à la télé, les pubs avec les bagnoles, maintenant, vous voyez, il y a tout le monde les poils qui s'hérissent quand ils sont en train de conduire leur super chevrolet, il y a exactement la même sensation que vous devez donner aux gens aussi. Plus vous montrez de l'enthousiasme, plus ils seront enthousiastes avec vous et plus vous allez créer ce fameux petit truc en commun. Par exemple, moi, j'avais fait un marathon, j'avais fait une vidéo, ça m'a permis de générer quand même trois leads. Alors qu'en soit, c'est un truc, ça ne parle pas du tout du boulot, mais ça montrait de l'enthousiasme, ça montrait un esprit, on va dire, dynamique, sportif et tout ça. Et du coup, tous les coureurs qui étaient dans mon réseau, ils m'ont tout dit félicitations pour ton marathon, et ça a créé ce petit point d'accrochage avec les gens. Positif, d'accrochage positif avec les gens en tout cas. Et voilà, vous avez compris. Donc, les types de post que vous pouvez faire ensuite, c'est soit les contenus à forte valeur ajoutée où vous offrez quelque chose aux gens, soit vos petites idées du moment, vos pensées où vous demandez l'avis des autres, où vous voulez échanger avec les autres, soit les post célébrations à faible dose, mais dès que vous avez un truc vraiment sympa de dire on est super fiers, on a réussi ça et ça, ça fait toujours plaisir aux gens, soit un post un peu inspirationnel, une anecdote, un partage d'expérience avec une accroche assez forte. Ça, ça fonctionne très bien. Alors, il est 18h15, on s'était engagé à terminer là pour avoir les questions-réponses, mais potentiellement, si ça revient dans les questions, je pourrais vous montrer un outil qui permet d'automatiser beaucoup de choses de ce qu'on vient de voir, notamment rechercher les bons profils, rentrer en contact avec eux et le faire en économisant beaucoup de temps, même si je préconise quand même d'apprendre à le faire manuellement avant d'automatiser quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus, mais je pense qu'on peut aller dans un temps de questions-réponses. Et en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, maintenant que vous avez ajouté Pascal et moi-même sur LinkedIn, je vous invite vraiment à le faire, Pascal Cross et Julien Deromo, vous nous ajoutez sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre pourquoi vous nous ajoutez, parce que vous avez participé au webinaire. Créer ce petit moment de relation et cette historique commun avec les contacts, même dès l'ajout, parce que sinon, on ne se souviendra plus où est-ce qu'on a rencontré Bernard, mais en fait, Bernard, c'était à ce fameux webinaire. Donc, n'hésitez pas à dire, je vous ajoute, suite au webinaire, ça aide à avoir cette historique-là. Pierre, c'est à toi. Super intéressant, merci Julien, merci Pascal. Une première question pour Julien qui était la suivante, est-ce qu'on doit accepter tout le monde, pour Julien et pour Pascal d'ailleurs, est-ce qu'on doit accepter tout le monde sur LinkedIn et comment est perçu une non-acceptation ou un refus ? Oui. Alors, je pense que vous allez avoir deux avis différents. Donc, Pascal, je te laisse commencer. Tu ne sais pas si mon avis va être différent. On ne sait pas. Donc, moi non, je n'accepte pas tout le monde. Je suis assez prudent parce qu'effectivement, se donner de la visibilité, ça a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'on a beaucoup de consultants qui viennent essayer de vendre quelque chose, des finances, du marketing, de la com. Alors, si on a le temps, il faut répondre en disant qu'on est désolé, mais qu'on a déjà nos partenaires et qu'on est fidèles à nos partenaires, si on n'a pas le temps, effectivement, on ignore. Je ne crois pas que ça renvoie un message chez la personne d'en face. En tout cas, moi, j'en reçois peu. Donc, j'imagine que quand on ignore, personne ne reçoit rien. Simplement, on est relancé au bout d'une semaine, je crois, et puis ça s'arrête là. Mais il faut choisir aussi son réseau de manière à ce que ça… Ça ne sert à rien d'accepter tout le monde. C'est un réseau de travail. Mon intuition était bonne et puis ton positionnement est très compréhensible et très valable. Je pense qu'il y a 50% des gens qui font ce que tu fais. L'autre pourcentage, donc les autres 50%, plutôt comme moi, moi, en fait, j'accepte tout le monde et je vais plutôt supprimer les gens qui me cassent les pieds au bout d'un moment. C'est-à-dire que je considère que chaque personne qui rentre en contact avec moi, il y a potentiellement une opportunité. Donc, effectivement, il y en a, ils vont me vendre leur cavavin, il y en a, ils vont me vendre leur truc. Mais en fait, il m'est arrivé des fois que le type qui voulait me vendre sa cavavin à la base, deux ans après, en fait, il m'achète un site. Et donc, du coup, à la base, ils sont censés… Ils ont une image de casse-pieds et quelques temps après, on découvre que finalement, ce sont des super prospects ou de super prescripteurs. Des fois, on va avoir des gens qui ne sont pas le prospect en direct, mais ça va être un bon prescripteur parce que son cousin, son frère, sa soeur, son fils, ou je n'en sais rien, finalement, peut travailler avec nous. Donc voilà, moi, vous avez les deux stratégies, mais la stratégie, on va dire, de Pascal est plutôt celle plus prudente et la ciblage et tout ça et la mienne est plus bourrin. Les deux se valent, les deux fonctionnent et ce qui est le plus important sur LinkedIn, en fait, c'est plutôt de vous respecter et de respecter votre propre position, votre propre stratégie et voilà, ça reste une extension de vous, votre compte LinkedIn donc faites comme vous faites au quotidien et ça marchera très bien en général. Comme vous vous sentez à l'aise, parfait. C'est ça. Et un petit peu dans la même idée, mais on va répondre rapidement. Quand on supprime quelqu'un de son réseau, le sait-il ? Le sait-il ? Est-il mentionné ? Je ne pense pas. Je pense qu'il ne le sait pas. Il n'est pas mentionné, mais s'il retourne sur votre profil, il verra qu'il n'est plus copain avec vous, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Vous pouvez le bloquer aussi et comme ça, il ne vous verra plus du tout. Aussi. Quel est le budget global à l'année sur LinkedIn ? Je pense qu'on parle de budget financier, budget temps. On a parlé un petit peu du temps que ça prenait pour une entreprise. Julien, tu parlais de 0,5 ou une demi-journée par semaine. Il faut provisionner une demi-journée par semaine par chaque individu qui se met sur LinkedIn. Ça peut être, comme Pascal le disait, c'est quelques minutes par-ci par-là dans la journée, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, il y a peut-être passé une demi-journée. Je suis plutôt du genre à booker une demi-journée et à faire ça pendant une demi-journée complète. Pareil, après chacun son mode opératoire. Mais en tout cas, à peu près une demi-journée par semaine, donc à provisionner avec un budget au temps passé. Et en termes d'outils, les deux outils que je préconise, il y a Sales Navigator et je vais vous en mettre un autre dans le chat que vous pouvez utiliser qui s'appelle Prospecting. C'est celui qui permet de faire les choses automatiquement à voir si vous souhaitez utiliser. Mais tout s'accumuler, on est sur 720 euros par an pour Sales Navigator, le filtre avancé, le CRM LinkedIn et sur 300 euros à peu près. C'est 300 euros par an pour la partie qui automatise et qui vous fait gagner beaucoup de temps quand vous avez une stratégie un peu plus de volume, de masse. Donc, tout cumulé, on est sur du 1000 euros par an maximum sur les outils. Ok, super. Pour moi, c'est zéro. Non, c'est pas zéro en temps. Oui, mais en temps, c'est du temps masqué pour moi parce que je l'utilise beaucoup avec le téléphone et effectivement, je ne pense pas que j'y passe une demi-journée par semaine, mais j'y passe probablement deux heures en tout par semaine. Mais c'est vraiment de la petite consommation au fur et à mesure. Je regarde, il y a un message, il y a un contact et je lis une... Oui, ça se fait facilement. Voilà. C'est une consommation très light. Et en tout cas, c'est zéro en budget d'achat d'outils LinkedIn. Ok, c'est intéressant. Mais on ne fait pas les mêmes choses. Quand tu disais, Julien, toi, ça te prenait une demi-journée par semaine que tu dédiais à ça, ça veut dire qu'on peut programmer ses posts ? On peut se dire que je sais qu'il y a une question qui vient sur les meilleures périodes dans la semaine pour poster et avoir plus de chances d'être vus ? Alors, les meilleures périodes, c'est le lundi et le vendredi, soit à 9h, soit à midi. Ça, c'est les top moments pour poster. Donc, le lundi ou le vendredi, 9h ou midi. Après, quel que soit le jour de la semaine, 9h ou midi. Même, ça marche très bien le dimanche, ça marche très bien le samedi et tout ça. Mais le top du top, ça reste quand même le lundi et le vendredi à 9h et à midi. Donc, ça, c'est en termes de temps de publication. Et j'ai oublié la deuxième question. Et la deuxième question, c'était ça. C'était ça. Et c'était sur… Non, la première, en fait, c'était sur la programmation des postes. Donc, il existe des outils pour programmer. Il existe des outils comme Buffer, Hootsuite ou quoi que ce soit. Ça rajoute de la complexité. Honnêtement, si vous ne faites que du LinkedIn, je ne vous recommande pas. Je vous recommande de passer plutôt par soit l'application mobile, soit par la version web. Et moi, ce qui me prend du temps, en fait, c'est de travailler le contenu du texte et après, surtout de gérer les commentaires. Parce qu'en général, sur les publications que je fais, vu que je suis sur cette stratégie un peu plus de volume, il va falloir répondre à tous les commentaires et puis il suffit qu'il y ait 100 ou 200 commentaires et puis on y passe un peu de temps pour répondre à chacun. Mais surtout, ça va être le temps pour créer les posts, créer le contenu, trouver la bonne image, la retoucher un petit peu s'il y a besoin et après, la poster. Mais en soi, quand vous avez après un bon roulement, je ne sais pas toi Pascal, combien de temps ça te prend, mais ça peut prendre des fois juste une demi-heure. En une demi-heure, le poste, il est fait, il est en ligne et puis on est bien. Ça dépend des postes parce qu'il y a des postes qui sont plus léchés que d'autres, mais non, oui, ça prend une vingtaine de minutes. L'idée, l'idée est effectivement de trouver d'abord une accroche pour qu'elle soit visible et puis que ça fasse un peu pitch et puis que ça donne envie de lire le reste et puis après, il faut rédiger quelque chose qui soit cohérent, le plus court possible de manière à ce que ce soit lu et puis avoir effectivement une photo d'accroche plutôt sympa. C'est aussi pour ça qu'on parlait des deux jours de formation. Ce n'est pas obligatoire, on peut s'auto-former, mais c'est là où on va venir un petit peu dans le détail à expliquer comment on donne envie aux participants, à notre auditoire d'aller voir plus et d'aller voir la fin de notre poste. C'est comme le ski avec un moniteur, on apprend plus vite quand même. C'est ça. C'est ça. Il y a une question, on a vu sur tes posts. Julien, tu utilises pas mal de hashtags, d'émoticônes. La question, c'est quel est le bon usage à faire de ces hashtags et de ces émoticônes ? Je rajoute par-dessus cette question, est-ce qu'il y a des choses qui se font, je ne sais pas, par secteur d'activité peut-être ? Je ne sais pas. Excellente question. Je ne sais pas, Pascal, tu pourras compléter. ce n'est pas par secteur d'activité, ça va être par personnalité. Par exemple, je suis du genre dans tous mes SMS à mettre des émoticônes de partout de toute façon. Je vais me respecter et sur LinkedIn, je mettrai aussi des émoticônes parce que c'est mon moyen d'expression. Si jamais je mettais toujours trois petits points, des points d'exclamation de partout, mais pas d'émoticônes, je ferai pareil sur LinkedIn. Vraiment, respectez-vous et adressez-vous aux gens comme vous le feriez par SMS, comme vous le faites par mail, comme vous le faites dans la rue. Moi, ça représente ma personnalité. Sinon, de base, un émoticône va de toute façon aérer un peu votre contenu, va illustrer votre contenu et ce que vous racontez. Donc, c'est toujours bon d'en mettre un petit peu. Il ne faut pas trop abuser. Moi, sur certains, des fois, j'ai abusé, mais c'est ceux qui marchaient le mieux parce qu'ils étaient un peu foufous, tout ça. Mais vraiment, il faut plutôt respecter votre personnalité. Sur les hashtags, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose, voire pas du tout. Donc, n'en abusez pas, voire n'en mettez pas, n'en inventez pas en fait pour juste en mettre. S'il y a vraiment un hashtag en particulier parce que vous êtes au salon et le salon de l'industrie du futur ou je ne sais pas quoi, là, vous mettez le hashtag industrie future, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas à ce salon-là, le hashtag ne sert strictement à rien sur LinkedIn. Donc, n'en mettez pas des tartines comme le fait de mentionner, de mettre des arrobases avec le nom de plein, plein, plein de gens ne sert aussi à rien. C'est comme si, enfin voilà, il ne faut juste pas faire de l'abus, mais un petit hashtag, quelques emojis et tout ça, ça ne fait pas de mal. Mais en mettre trop, ça casse tout. Mon père. Alors moi, je reprends ce que tu viens de dire en disant qu'il faut être soi-même. C'est ça. Il faut être soi-même mais pas oublier que on peut à l'oral dire des choses, là, on est à l'écrit. Et donc, ça veut dire qu'il va rester les traces. Donc, ça veut dire que moi, je me souviens d'un client qui disait tu n'ailles que les postes de mon concurrent, mais tu n'ailles que pas les miens. Donc, en fait, tout ce qu'on fait sur la toile, à partir du moment où ça s'inscrit sur la toile, ça reste. Donc, il faut être quand même assez prudent et liker, partager, ce sont des actes qui sont visibles et qui laissent une trace. Donc, on peut mettre aussi des émoticônes, mais après, tout est question effectivement de sa personnalité, de ce qu'on veut porter. Soit on est un peu institutionnel, c'est un peu le cas de ce que je fais, soit on est plus perso et puis, ça correspond aussi à une agence de com', d'avoir aussi un peu de légèreté et un peu de mouvement. Voilà, mais il ne faut pas oublier cette idée, c'est qu'on vous suit, on vous regarde et ce que vous avez écrit, alors vous pouvez supprimer des choses, mais bon, ce qui est dit, est dit. Et ce qui est dit, est dit. Dans les clients qu'on accompagne, je pense qu'il n'y en a pas un qui me bat sur les emojis et les émoticônes. Donc, je pense effectivement, c'est aussi lié à mon activité et mon propre positionnement. Mais les personnes qu'on accompagne, en général, il vaut mieux éviter d'abuser, surtout comme tu le dis, quand on est un peu plus institutionnel. Mais des fois, un ou deux, ça ne fait pas de mal, mais d'en mettre à toutes les lignes, ça devient un peu compliqué. OK, super, merci. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Quelle est la fréquence idéale de publication ? On en parlait tout à l'heure. Très bonne question. Du coup, dans la présentation qu'on vous enverra, il y a toutes ces infos-là. Là, j'avais fait des slides spécifiques pour ça. Je pourrais revenir dessus. mais du coup, c'est là. Là. Donc, du coup, c'est rythme de publication tous les trois jours environ. Maximum. Parce qu'en gros, si vous publiez toutes les heures ou tous les jours, LinkedIn, au bout d'un moment, va commencer à moins diffuser vos publications parce qu'il assimilera ça à du spam. Donc, du coup, une ou deux fois par semaine, c'est le bon rythme. Une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, mais tous les jours, ça devient compliqué. OK. Pour le rythme de publication. Parfait. On va reprendre encore deux, trois autres questions. Il y en a pas mal, donc ça intéresse. Tant mieux. Qu'est-ce qui est le plus percutant ? Réécrire un post. Déjà posté par son entreprise, vous partagez directement le post de son entreprise. Vas-y, Pascal, je suis allé te répondre. Alors moi, je veux dire, je suis mal passé parce que c'est moi qui rédige les postes de l'entreprise et c'est moi qui les partage. Mais par contre, quand je le partage, je m'oblige toujours à mettre une petite valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire à mettre un mot. Je partage rarement, simplement partage. Je rajoute forcément quelque chose pour qu'il y ait un petit peu plus qui correspond à moi davantage. Yes. Alors, je vais compléter ça avec cette slide après. C'est ce qui ne fonctionne pas. Et typiquement, le partage, ça ne fonctionne pas des masses en termes de visibilité. C'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un publie originellement le post et que vous, vous faites juste partager, le taux sera plutôt catastrophique. On va dire, d'habitude, il y a à peu près 1 000, 2 000 personnes qui voient votre post. En général, là, on arrive à du 100, 200. ça divise par 10. Le fait de rajouter son commentaire ou autre comme le fait Pascal permet de rattraper un peu ce gap-là. Mais honnêtement, c'est toujours moins efficace. Il vaut mieux créer de manière originale une publication plutôt que de repartager une publication si vous souhaitez que celle-ci soit vue. En général, on est 10 fois, 2 fois à 10 fois moins efficace quand on fait un partage. LinkedIn valorise énormément les créations originales. Le partage, c'est toujours bien pour le créateur original du post, mais ça divisera énormément quand même la visibilité. Mais en tout cas, si vous le faites, rajoutez un maximum votre avis comme le fait Pascal. Ça, c'est la bonne pratique. Est-ce que les vidéos permettent d'avoir plus de visibilité aussi qu'une photo ? Alors, les vidéos qui sont bonnes et bien faites, oui. Donc, c'est un peu comme pareil. En gros, si vous n'avez pas de photos hyper percutantes ou intéressantes à mettre ou de vidéos hyper percutantes ou intéressantes, ne mettez rien. Mettez juste du texte. Moi, la majorité de mes posts, c'est juste du texte. Quand je mets une photo, elle est vraiment très bien choisie. Pascal, lui par exemple, il met la vidéo qu'il a tournée avec lui. Il y a des photos où tu es dessus et tout ça. Ça, c'est vraiment top. Mais évitez de mettre des photos prises sur Internet, libres de droits qui ne sont pas à vous et tout ça. Ça, ce n'est plutôt pas top. Donc, en gros, il vaut mieux un bon texte bien fait, ensuite un texte associé à une bonne image et le nec plus ultra, effectivement, c'est un bon texte associé avec une bonne vidéo native. C'est-à-dire pas une qui est sur YouTube, mais une que vous avez téléchargée directement sur LinkedIn, mais pareil, une vidéo de qualité. Et ça, ça vous donne aussi beaucoup de visibilité sur LinkedIn. Parfait. Je vois une dernière question. Donc, ça sera peut-être notre dernière question puisque on va essayer de garder le timing. On s'était donné jusqu'à 6h30. Est-ce que les stories sur LinkedIn ont un impact ? Alors, pas des masses. C'est-à-dire que c'est encore assez peu utilisé. Les gens ne savent pas trop où aller d'ailleurs pour les regarder, ces stories. Pour l'instant, ce n'est pas encore hyper démocratisé. La majorité des gens qui l'utilisent, en utilisant toutes les fonctionnalités, on y trouve forcément un intérêt. Mais l'impact est quand même beaucoup plus faible en termes de temps passé sur l'impact que vous générez, il est beaucoup plus faible qu'avec les posts. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est quand même les posts. Ensuite, c'est les conversations que vous allez avoir en direct avec les gens et tout ça, bien entendu. Mais les posts, derrière, on a les stories, on a les trucs comme ça. Et puis, les articles LinkedIn, les derniers articles très 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 longs, fonctionnent aussi moins. Ça fonctionne, mais beaucoup moins. Donc, si vous avez, on va dire, une heure à passer, passez plutôt cette heure-là à choisir les bonnes personnes, discuter avec elles, commenter leur publication et faire votre propre poste. Et les stories, tout ça, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant d'arriver sur cette cerise sur le gâteau, vous avez tellement une grosse base. Il y a des premières étapes à passer. Un grand merci. Merci, merci Julien. Merci Pascal. C'était riche. On garde en tête qu'on vous renvoie le replay. En tout cas, le lien pour avoir accès à toutes ces informations, ainsi que la présentation de Julien, qu'on remercie pour nous ouvrir en tout cas tous ces éléments. Vous avez leur contact sur LinkedIn. Vous savez comment aller les chercher en tout cas. Un grand merci aussi à Montblanc Industrie. Merci beaucoup Perrine pour cette action, pour ce rendez-vous transpo. On était ravis, Digital League et Montblanc Industrie, de vous proposer ce rendez-vous transpo avec le soutien de la région. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Un grand merci encore à vous deux, chers intervenants. Et puis, on espère que ça vous a plu. Vous étiez nombreux cet après-midi, ce soir. Donc, ça devait vous avoir plu. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. A votre dispo. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada